Hello à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois ci pour une fois plus de trois livres vu qu'il y en a quatre, deux romans de littérature française, deux autrices françaises assez vendues surtout une et deux livres il y a deux modes il y a les fameux a little book of donc si la mode ça vous saoule ben regardez seulement la première partie de cette vidéo c'est exactement la même collection que celui que je vous ai présenté dans une récente vidéo que j'ai appelé il y a la psy en ya burberry puisque c'était un livre sur l'histoire de la maison ya burberry et cette fois ci je vais vous parler de fendi et de ya balma mais avant de parler il ya deux modes je vais vous parler du coup comme je vous l'ai dit de deux livres grand format de littérature française que je voyais dans mes rayons depuis longtemps et que j'ai enfin lu il s'agit donc de felicita de serena giuliano et de la chance de sa vie de sophie astrabi celui ci ça faisait depuis qu'on l'a reçu c'est à dire littéralement des mois que je voulais le lire j'avais lu un coup de soleil son dernier adapté en poche mais il n'y a pas encore celui-ci et là je me suis quand même motivé et j'ai franchement il ya pas mal aimé je l'ai commencé à la librairie je l'ai continué chez moi tout comme celui ci la chance de sa vie de astrabi je n'ai jamais rien lu d'astrabi et j'étais un peu curieuse quoi du coup je l'ai commencé aussi en pause repas à la librairie je l'ai ramené chez moi donc on commence cette vidéo tout de suite du coup on commence par felicita de serena giuliano qui est un livre assez sympa je ne lui mettrai pas non plus 17 sur 20 mais c'était gentil on va dire mais il ya quand même un fond il ya quand même quelque chose de triste c'est ça que j'ai aimé avec son roman précédent un coup de soleil c'est que c'est quand même une un il ya personnage dans le cas d'un coup de soleil assez généreux assez solaire etc qui voit la vie du ya bon côté mais qui lui arrive enfin il lui arrive quand même des choses il ya pas très cool il ya quand même il ya des choses il ya pas très cool dans le récit donc c'est ça que j'ai bien aimé avec giuliano donc pour celui ci on suit et il ya valentina qui habite à milan et qui vient de vivre une tragédie très difficile parce que un mois auparavant elle a perdu azura qui était sa meilleure amie une femme très solaire très généreuse mais qui avait quand même son caractère qui était coiffeuse de formation et qui avait un fiancé enfin un mari qui s'appelait federico et une fille qui s'appelait bien en cas et du coup ben elle laisse tout le monde derrière elle sa meilleure amie notre protagoniste il ya valentina incluse qui doit accepter ça et forcément c'est très très compliqué notre héroïne et organisatrice de mariage qu'elle organise pour la plupart sur le lac de com un très très joli endroit où j'ai pu aller vite fait il ya quelques années où il ya une vue splendide où elle reçoit du coup il ya pas mal de demandes pour des et il ya mariage il ya là bas elle a commencé une entreprise seule qu'elle a fait prospérer et qui fonctionne très bien elle est aidée de ludovica qui est son assistante et qui a clairement apporté l'entreprise depuis que valentina a vécu cette tragédie laura qui s'occupe de la partie cuisine et fabio qui s'occupe des fleurs donc tous les quatre travaillent ensemble pour cette entreprise qui marche de plus en plus et puis ben valentina elle est forcément ramassée à la petite cuillère donc voilà c'est valentina entre son travail l'exaltation qu'elle a organisé des mariages parce qu'elle adore faire ça depuis enfant elle savait qu'elle voulait faire ça la tragédie qu'elle a vécu et le deuil a surmonté la peine qu'elle vit qui est très très compliqué il ya la peine également forcément de federico qui n'a plus sa femme et de bianca qui a seulement un an et qui va vivre ben sans sa maman du coup bianca c'est la fille de valentina et valentina est vraiment très proche de bianca qui l'a qui la rapproche de son son ami décédé et elle passe beaucoup il ya de temps avec cet enfant bicalador jusqu'au jour où federico lui dit qu'il retourne dans le sud de l'italie en sicile d'où il est originaire pour être plus près de sa famille de ses parents etc que ça sera plus simple donc coup dur pour valentina forcément donc voilà c'est d'accord la fenêtre la symbole du coup c'est l'histoire de valentina des moments de joie des moments de peine des moments qui sont tristes pour autant je n'ai y a pas non plus pleuré durant le roman mais voilà c'est un bon roman qui évoque ben les jouets les joies les peines de la vie les hauts les bas et ce que j'ai bien aimé c'est que on a le récit de quelques mariages qu'elle organise il ya par exemple on a livia et francesco livia qui prend toutes les décisions francesco qui suit finalement il va se passer un retournement de situation assez drôle on a un couple d'hommes qui sont assez sympa et on a également un couple de personnes âgées dont le mariage va être très original bref voilà c'est une lecture assez légère bien pour l'été je pense c'est pas non plus le roman de l'année on ne va pas se mentir mais c'est un roman sympa voilà le second roman que j'ai terminé avant-hier je crois c'est la chance de sa vie d'astrabie comme je vous le disais je n'avais jamais lu rien jamais rien lu de l'autrice j'étais quand même assez curieuse voilà donc je l'ai emprunté il est assez fin il fait 250 pages je l'ai lu sur trois quatre jours alors ensuite stanislas gelin qui a presque 40 ans qui ne fait pas grand chose de sa vie enfin qui a une vie très routinière un peu ya monotone et un jour il reçoit un message d'une ancienne camarade de classe et plus particulièrement amoureuse qui s'appelle sarah sarah sans h dont il n'a absolument plus aucune nouvelle depuis 20 ans depuis qu'elle est partie en séjour linguistique en angleterre et qui veut savoir s'il est bel et bien vivant parce qu'elle a vu en fait une enfin comme quoi dans le journal il était mort donc il a un homonyme qui s'appelle il est pareil qui va voir le 40 ans et qui est décédé donc tous deux se revoient au funérail de cet homme qu'ils ne connaissent pas ils vont même se rendre jusqu'à chez lui ils vont aller à la fête forêt d'ensemble dans une soirée ensemble enfin bref il ya plein de situations assez atypiques et originales dans ce récit c'est ce qui m'a aidé à continuer de le lire parce que très clairement ça part d'un sujet un peu commun quoi ya bateau du style deux anciens enfin un couple un ancien couple qui se retrouve des années plus tard ou deux anciens camarades de classe donc c'est vrai que c'est un sujet il n'est pas particulièrement original mais la façon dont c'est écrit c'est assez drôle sarah c'est une femme qui est assez livre assez original très atypique très extravagante et j'ai bien aimé son personnage ça change et du coup il ya des répliques eu ultra drôle j'ai vraiment rigolé donc c'est ce qui fait la force de ce récit je trouve bon parce que c'est un roman avec un personnage stanislas qui est très calme qui a une vie assez classique etc et ça lui va bien et en face de lui on a sarah qui n'a rien à voir avec lui qui est hyper exubérante un peu deux opposés ils s'entendent très bien donc au grand il ya dame de laurent le meilleur ami de stan qui n'a pas vraiment envie qu'il retombe en crush sur elle qui ne lui a pas fait que du bien voilà un roman assez original encore une fois grâce au personnage de sarah et aux répliques c'est pas non plus le récit de l'année comme celui ci voilà j'avoue que j'ai été un peu déçu des deux en vérité j'ai bien aimé mais je leur mettrai il ya pas plus de 7 sur 10 à chacun des deux donc voilà comme vous dire de plus je ne sais pas mais ça ouais le fait de retrouver sarah ça l'amène à réfléchir à sa vie il se questionne sur la relation de ses parents bref voilà et les deux derniers livres et vous pouvez skipper si vous n'en n'avez rien à faire de la mode c'est the little book of yabalmain et the little book of fendi celui ci je l'ai lu avant celui ci je l'ai terminé hier hier soir ou au moment où je filme on a eu une énorme coupure de courant dans tout le département limite et j'ai continué de lire avec la lampe torche de mon téléphone jusqu'à ce que l'électricité soit rétablie mais c'était un grand moment je m'en souviendrai de mon petit livre fendi que j'ai lu un soir de coupure de courant voilà alors il ya balmain je l'ai emprunté parce que balmain c'est mon créateur préféré olivier roustin pour moi il devrait être érigé au rang de roi parce qu'il est absolument incroyable si j'avais de l'argent je m'achèterais des vêtements il ya balmain et j'aurai l'air incroyable ce serait vraiment génial mais non et the little book of fendi fendi je suis pas particulièrement fan de cette marque mais j'aimais bien c'est jaune et j'avais envie d'en savoir plus sur la marque voilà c'est cool donc comme je vous le disais pour the little book of versace et toute la collection chanel dur yves saint laurent prada etc c'est pareil c'est sur la maison sur l'origine de la création de la maison donc en l'occurrence il ya balmain créé par pierre il ya balmain né en 1914 à saint jean de morienne donc dans mon département qui a fait ses études dans mon lycée oui oui ce n'est pas du tout une blague il ya ma cafétéria s'appelait la cafétéria pierre balmain c'est un petit peu stylé quand même donc voilà enfin la vie de pierre il ya balmain la maison balmain les pièces phares des silhouettes phares sur quoi la maison s'accède donc là on parle notamment du ya tailleur pour femmes très bien coupé qui ressemblait au tailleur de chez dior et d'ailleurs christian dior et pierre yabalmain étaient amis ils ont même failli travailler ensemble voilà voilà vous le saurez pierre yabalmain ayant travaillé pour le théâtre également pour le cinéma apprendre à des silhouettes phares etc et bien sûr vers le milieu du livre on parle d'olivier roustin olivier roustin nommé à 24 ans directeur artistique de balmain en 2010 c'était à l'époque le plus jeune directeur artistique normal et voilà comment il a redonné une impulsion à la maison qui était vieillissante et qui ne fonctionnait plus trop bien que pierre balmain et fait en sorte que la maison fonctionne des décennies plus tard ce n'était plus le cas et grâce à olivier roustin il y a eu un un bon absolument incroyable et maintenant il fait des silhouettes de ce style alors on aime ou pas personnellement j'adore le fait qu'il utilise énormément en fait ce genre de robe là sur l'ailie steinfeld j'adore en fait en fait ça fait des vraiment ça fait des silhouettes pour les femmes hyper women boss voilà il ya du cuir il ya du lurex il ya du ça fait des femmes par exemple à ce look là et que cette robe c'est incroyable ça donc voilà j'ai adoré ce livre là et j'ai encore plus aimé olivier roustin et the little book of fendi donc j'ai appris des choses parce que fendi je ne connaissais pas forcément cette maison fendi créé en 1925 à rome par adele casa grande et eduardo fendi un couple qui ont eu cinq filles cinq filles qui ont travaillé avec eux et qui ont fait parce que fendi est actuellement une grande maison de couture et même on a eu quatre générations qui travaillent ensemble voilà le jaune de fendi le fameux sac baguette ce qui est le sac signature de la marque d'ailleurs le baguette il est où parce qu'on en parle de ouf mais j'arrive pas à trouver c'est incroyable ça le baguette voilà le baguette en tissu en cuir en paillettes etc rendu célèbre notamment dans sex and the city par sarah jessica parker et kairi carrie braccio qui portait ce genre de sac là bref voilà ça nous parle de la maison fendi du fait que carl lagerfeld a travaillé avec fendi et ça je me souviens bien pendant plus de 50 ans 54 ans si je me souviens bien la plus longue collaboration qu'un directeur artistique a vécu avec une maison de luxe voilà c'est incroyable et l'arrivée de kim jones après carl lagerfeld en tant que directeur artistique et en tant que directeur des collections voilà voilà c'est très intéressant parle énormément de fourrure parce que fendi de base c'est une entreprise spécialisée dans la fourrure donc bon c'est pas la fourrure c'est pas du tout quelque chose que je cautionne que je mettrai que je trouve beau etc mais bon c'est voilà c'est c'est l'histoire de fendi quoi et comment kim jones a réussi un petit peu à faire en sorte que la marque soit un petit peu plus rock'n'roll et voilà et c'est cool voilà voilà c'est tout bon bah écoutez c'en est tout pour cette vidéo composée de quatre livres de livres de littérature française et de petits livres de mode j'espère que cette vidéo vous a plu là je viens de faire l'article sur astrabi je vais faire l'article sur balmain et je ferai celui sur fendi demain parce que je suis actuellement hyper fatigué j'espère que cette vidéo vous a plu vous retrouverez les articles comme d'habitude dans la barre d'infos merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye